... Mesdames, Messieurs, il m'a été demandé de l'oiseau ou du voleur, qui vole le mieux ? On peut d'abord souligner que, dans une autre langue, la question n'aurait même pas été posée. Mais que signifie voler mieux ? Mieux que qui ? Mieux que quoi ? Comment peut-on comparer le vol d'un oiseau et celui d'un voleur ? Pour un oiseau, voler consiste à se déplacer dans l'air. C'est pour lui naturel et essentiel à son développement. Pour un voleur, voler est le fait de subtiliser quelque chose à autrui. Quant au terme mieux, on peut entendre meilleur. et par conséquent, cela s'oppose à pire. Voler mieux signifierait alors voler d'une manière plus convenable. En sachant cela, comment le vol d'un voleur peut-il être meilleur que celui d'un oiseau ? puisqu'il s'agit là d'une infraction. L'oiseau, lui, vole pour se maintenir dans l'air. C'est sa principale manière de se déplacer. C'est un voyageur. Il peut faire de longs trajets comme de courtes distances. Il prend, dès qu'il le peut, son envol et part du nid. Ensuite, il devient libre, libre de partir, libre de rester. Il vole pour vivre sa vie. Il vole pour voir les couchers et les levées de soleil, les magnifiques paysages que nous offrent la nature et la terre. Il vole pour sentir le vent, la tempête, la chaleur, pour sentir les rayons du soleil réchauffer son corps. Il vole pour migrer l'hiver, pour construire son nid, trouver son partenaire, le séduire, élever ses oisillons. Il vole pour fuir ses prédateurs et rester en vie. Ou peut-être vole-t-il pour échapper à cette vie-là. Pour un oiseau, bien voler signifie-t-il voler sans jamais heurter une vitre trop bien nettoyée ou bien ne pas tamponner une voiture roulant en sens inverse. Est-ce voler haut ou bien voler droit ? Voler sans jamais, ô jamais, se laisser déstabiliser. L'oiseau vole-t-il mieux si son vol est fluide, droit, saccadé, plané, vertical ? En effet, pour l'animal, il semble naturel de voler. Mais qu'en est-il du voleur ? Ah, le voleur ! Est-ce dans la nature de l'être humain de voler ? Mais alors, quelle est la motivation du voleur ? Il peut voler pour le simple plaisir de ne pas acheter. Ah, que c'est bon d'être en possession d'un objet qui ne nous a absolument rien coûté. Il vole par avarice, effectivement, pour lui. Il n'y a pas de petites économies. Un sou est un sou. Il peut voler pour subvenir à des besoins primaires parce qu'il a faim et l'instinct de survie apparaît. Il peut voler parce qu'il est convaincu que cet acte lui permettra d'accéder à une vie meilleure, une vie plus facile, une vie où il serait tellement simple de briller en société sans se fatiguer. Mais dans ce cas, est-ce la société qui pervertit et donnerait à l'humain l'envie de voler ? Car oui, voler, c'est aussi, en quelque sorte, remettre en cause notre société ou son fonctionnement, du moins. Certains pensent que les produits ne valent pas leur prix et voleraient par militantisme car ils considèrent que ce sont les gros commerçants qui, eux, nous volent. Voler, deviendrait ainsi légitime et serait un acte politique. Certains trouveront cela tiré par les cheveux. Peut-être. Pour un voleur, bien voler signifie-t-il que l'objet volé est une grande valeur ou peut-être est-ce simplement voler sans être pris la main dans le sac, juste pour l'adrénaline. Qu'il vole un œuf ou qu'il vole un bœuf, l'acte est le même. Il vole toujours. En définitive, le voleur, comme l'oiseau, vole pour une même quête de liberté. L'oiseau, lorsqu'il vole, est libre. Tandis que le voleur, lui, vole pour acquérir une certaine liberté qu'il n'a pas encore de manière suffisante mais qu'il risque de perdre à jamais. en définitive, en effet, pardon, le voleur contraint de s'exiler à l'autre bout de la terre vivrait probablement dans un périmètre restreint avec la crainte permanente d'être retrouvé et aurait de ce fait une liberté, certes, mais qui serait toute relative. Et comme le disait Victor Hugo, mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. Tout compte fait, la meilleure manière de voler pour l'oiseau est de ne pas se faire interrompre et pour le voleur de ne pas être pris d'un main dans le sac, de ne pas être démasqué. Jamais. Mais si l'on coupe les bras du voleur et des ailes de l'oiseau, une chose est certaine, ils voleront tous les deux nettement moins bien. En fin, s'il y a une voleuse aguerrie, c'est bien la pie qui a la fâcheuse habitude de piller les nids de ses congénères. Finalement, c'est peut-être elle qui serait la plus susceptible de nous éclairer sur le sujet. Merci de m'avoir écoutée. Merci.